Musique Alors on va passer directement à notre prochaine intervention. Il est entrepreneur, organisateur du Paris Data Geek Meetup et fondateur de Constellation Mix. Il vient nous parler de la combinaison qui existe entre Big Data et l'open source. Et ça reste le principal défi, je vous demande d'accueillir Hori Pekelman. Donc bonjour, je m'appelle Hori Pekelman. Ah oui, je vais à l'aise là, ok très bien. Et donc entre autres choses, je suis un libriste de longue date donc je suis très heureux d'être là dans l'Open World Forum. Actuellement en parallèle, il y a le Functional Languages User Group et je pense que c'est plus intéressant que ce que je raconte moi. Donc il y a Elixir, OCaml, Askel, Fsharp, R, plein de choses. Donc voilà, quittez la salle et allez voir des choses plus intéressantes. Mais sinon, il y aura demain Paris Data Geek ici, je vais en faire un peu plus tard. Et voilà, si vous voulez tweeter des choses, je suis Hori Pekelman partout. Donc, anglais, français, je ne sais pas, j'ai commencé en français, voilà. Donc je ne vais pas parler des choses trop techniques parce qu'on est un public mixte. Et le titre et les stratégies, je ne vais pas vous en parler. Et en tout cas, demain, il y a toute une journée de Big Data dans laquelle vous allez avoir beaucoup de choses très techniques, très spécifiques qui vont vous donner une vue large de la question. Voilà, ça c'est le talk. Donc vous avez déjà, je ne sais pas combien, sans doute, là, le nombre de fois qu'il y a écrit Data. Et ça doit être 1% du nombre de fois que ce mot a été prononcé aujourd'hui. Non, il faudra compter un jour. Mais ok, on aime tous la Data. Donc voilà, il y a du poignet à faire. There is money to be made in mining. I do not understand. Donc en gros, je ne sais pas si c'est monsieur de Star Trek, là, Data. Et il a un problème avec les contractions. Donc il ne sait pas dire I don't understand. Il dit I do not understand. Et en gros, si vous suivez, voilà. En gros, monsieur Data a plus ou moins 100 petabytes. Et donc 800 quadrillions de bits. Ça fait plus ou moins 100, et on est au XXIVe siècle, et il n'arrive pas à implémenter des Markov chains pour faire des contractions. C'est terrible. Mais toujours, quand on répète ces mots de Data, et surtout quand on parle de Big Data, ça devient rapidement assez flou. Et quand on parle de Open Data, légèrement encore plus. Dans le talk actuel, je vais parler de Big Data, parce que c'est un énorme enjeu marketing, commercial, et c'est un type de mot qui dit pognon, aujourd'hui. Et je vais théoriser le fait qu'il n'existe pas de Big Data hors des domaines d'application de machine learning. D'accord ? C'est une technique d'apprentissage automatique par les machines. En gros, parce que tout le reste, on sait déjà faire. C'est-à-dire que juste des bases données assez grosses, voilà, il y a quelques terres, il y a quelques pétas, il faut avoir un index dessus, et on arrive à le scanner assez rapidement, on arrive à faire des agrégations dessus assez rapidement. C'est des problèmes d'ingénierie, non triviaux, mais il y a énormément d'acteurs aujourd'hui qui savent faire tout ce qu'on peut appeler comme Big Data. Donc, moi, je vais parler d'un domaine particulier, mais je crois être le domaine important, qui est ce qu'on appelle les machines learning, donc l'apprentissage automatique par les machines. Et en gros, je vous donne, il faut... Ok, ça fait la première fois depuis des années que j'ai fait un PowerPoint. Et c'est à l'Open World Forum que je l'ai fait, quoi. C'est vraiment... Et donc, d'habitude, j'ai plein de slides, vous voyez, ori-peck-le-on.com slash presentations, il y a du Reveal, GIS, du GIS, plein de choses, mais des formats ouverts, du Markdown. Ça, je ne sais pas l'exploiter après. Ok, et Redil, donc on commence avec, en gros, cette Big Data, c'est quoi ? En gros, c'est plus ou moins une chose. Donc, soit vous travaillez avec un accélérateur de particules, et alors vous générez des Big Data. Ça, c'est une option, et si c'est le cas, yay, c'est cool. Mais sinon, Big Data, en gros, la seule chose qui génère du Big Data, c'est des séries temporelles d'interactions humaines. Il n'y a rien d'autre qui est capable de générer suffisamment de data aujourd'hui pour que ce soit big. Et donc, l'interaction humaine, quand on parle d'interaction humaine, n'imaginez pas uniquement cliquer sur une page web, et c'est aussi bien conduire une voiture. Conduire une voiture, c'est une série temporelle qui représente un comportement humain, d'accord, sur laquelle on va générer de la donnée. Cette donnée, elle transpire, elle arrive de partout, elle est enregistrée partout, et en gros, peu importe les moyens de saisir de ces informations, on va avoir derrière ça du logiciel. Il y a du logiciel qui va prendre ça, et en gros, cette masse en forme d'informations, elle est en gros inutilisable. On va voir un peu plus en détail après. Et les logiciels qui sont utilisés pour traiter ça, en gros, c'est du logiciel libre ou open source. Et en gros, ce que ce logiciel va faire, c'est que globalement, avec plein de data scientists, on va générer des modèles. C'est-à-dire qu'à partir de cette masse de données en forme, on va essayer de générer quelque chose qui fait sens de cette donnée, cette donnée qui est très lacunaire, qui a des trous, qui est moche, qui est répétitive, et on va créer des modèles. Et ce modèle, c'est une forme d'explication, c'est une forme de corrélation, c'est des prédictions sur ces données. En gros, ça veut dire que quand on va voir une nouvelle donnée arriver, on pourra dire, selon ces modèles, des choses intéressantes sur la donnée. Et en gros, les modèles sont tous des modèles fermés. C'est-à-dire qu'il y a quelques petites choses, des partages des modèles, des choses comme ça, mais qui ne sont pas très intéressantes, parce qu'il faut comprendre à quel point ces modèles sont intimes, ils sont liés à la donnée qui les a générés. Et ils ne sont globalement pas utilisables autrement que dans le contexte des données qui les a générés. Et on est dans un monde d'une opacité totale. Aujourd'hui, c'est le sujet chaud de cette année, et on a de plus en plus d'API qui sont capables d'exploiter ces données. Ça, ça va être la chose importante. En gros, à partir de ces modèles qu'on a calculés, on est capable de faire des prédictions qui sont robustes, c'est-à-dire qu'on peut deviner des choses, la machine peut prendre des décisions très intéressantes. Donc, quand vous utilisez aujourd'hui la saisie prédictive sur votre téléphone portable, il y a une forte chance que ce ne soit pas de big data, des choses baysiennes assez simples, mais ça peut aussi être des choses très intéressantes là-dessus. Mais évidemment, la pub qu'on vous montre, où et quand le département des ressources humaines va, oui ou non, vous proposer une augmentation, et ça va être basé sur ces modèles robustes à la base de laquelle, qui avait une de ces big data à l'origine. Donc, toujours, dans cet ingrédient de la chaîne, on a donc des sources de données, et on a parlé beaucoup d'open data aujourd'hui, mais les gros de ces sources de données sont en tout cas fermées, et on va voir pourquoi par nature, ils les sont aussi. Ce n'est même pas une question d'une réelle volonté éthique ou politique. En gros, on parle des big data, on ne parle pas des data. On ne parle pas de la liste d'immobilier urbain. La liste d'immobilier urbain, c'est un CSV qui tient sur la plus petite clé que j'avais il y a 10 ans. Ça, c'est à peine... C'est mignon, il faut le savoir, la liste d'immobilier urbain. Et donc, assez rarement, on a quand même quelques sources conséquentes, comme OpenStreetMaps, des choses comme ça, qui ont déjà un peu de la chair dans la donnée. Mais en gros, on est dans un monde opaque parce qu'en gros, ces données-là sont propriétaires. Donc, Google a ces données, et les boîtes commerciales ont leurs données. Dans le logiciel, comme on a dit, il y a du logiciel propriétaire, mais il est rare. Et on a des types de mix, des distributions à double, un peu pas si libres que ça. mais en gros, on parle du logiciel libre. Et après, c'est la chose sur laquelle on fait tourner. Les machines d'ingestion et les machines de traitement de ces données sont 100% propriétaires. C'est un peu normal. Il n'y a pas vraiment de gros centres de calcul donnés aux citoyens lambda mais avec des petabytes de capacité. La chose qui sort à la fin, c'est quasiment toujours uniquement propriétaire. Et parfois, de nos jours, avec des APIs assez intéressants. Et une des raisons pour lesquelles c'est propriétaire, c'est parce que les sources de données, comme je vous ai dit, il y a une relation intime entre les modèles qu'on a généré et la donnée sous-jacente. Donc, si la donnée initiale est fermée, en gros, les modèles qui sortent, là aussi. Et donc, toujours, sur ce premier élément, la data, et donc, à qui c'est, un tout petit peu à nous, parce que je me souviens plus ou moins où j'étais ce matin. Pas très bien. Google se souvient beaucoup mieux que moi, précisément, qu'est-ce que j'ai fait ce matin. Donc, il faudra que j'aille voir mon téléphone. Et évidemment, comme il a été dit, j'ai déjà par le réflexe, d'autant que les gouvernements, ils ont énormément d'informations sur nous, même quand ils ne le savent pas, même quand ils ne sont pas méchants, même quand ils ne sont pas totalitaires. Ils font ça. Par nature, c'est une des fonds de génération d'un gouvernement, c'est de la donnée individuelle sur des personnes. Et après, c'est évidemment les grands méchants. Gentils, gentils, gentils les grands méchants. Et énormément de gens ont une quantité complètement folle d'informations personnelles identifiables sur nous, que nous, on ne connaît pas, et qu'ils ne savent pas non plus. C'est-à-dire, tout simplement, c'est en effet secondaire la génération de ces données-là, des plans des machines. Donc, comme je l'ai dit, point de vue des logiciels, pas de problème, open source. En gros, Big Data, plus ou moins, tous les logiciels que vous devez trouver, vont s'appeler Apache quelque chose. Et là, je vais en gros essayer de vous expliquer le truc que j'essaie de dire. Il y a cette loi de Parkinson, d'accord, qui dit que la donnée remplit l'espace qui lui a été loué. et je ne sais pas qui a commencé, mon père me disait toujours ça dans les années 80, au début des années 80, qu'il y a une souffrance interne parce qu'on avait le premier disque dur de 5 mégas qui, évidemment, très vite se remplit. Et puis, il avait un disque de 10 mégas qui était le double et il a découvert que deux jours plus tard, c'est le même pourcentage qui était rempli. Donc, mon père est... Et... Mais aujourd'hui, on est dans les clouds, n'est-ce pas ? Et dans les clouds, tout est élastique. Donc, si on prend cette loi-là et on se dit que ça remplit l'espace qui lui est alloué, voilà, c'est élastique. En gros, c'est un film. Et d'une manière, l'humanité aura dépensé son dernier centime pour remplir... Je n'ai pas fait les calculs pour voir combien d'argent il y a sur Terre. Et... Et... On a dit déjà qu'autant le logiciel est libre, le matériel sur lequel on enregistre cette big data est toujours propriétaire. D'accord ? Ces machines coûtent parce qu'il y a une relation directe. Donc, si vous voyez un peu les lois économiques qui permettent l'existence du logiciel libre, c'est le fait que le coût marginal de la duplication est zéro. C'est-à-dire que je duplique les codes plein de fois, en gros, non seulement le coût marginal est zéro, il est négatif. D'accord ? J'ai créé de la valeur en dupliquant du code libre. Par contre, la donnée, quand je la duplique, ça coûte toujours. Et si on me croit sur l'idée que la big data, cette big data-là, elle est infinie parce que tout le monde va répéter ad nauseum et chaque détail de nos vies est privée, plus on aura des capacités à l'enregistrer, plus on en créera. Donc, il n'y a tout simplement aucune raison de croire que la loi des murs va nous aider et que ce prix ça veut dire en gros que cette donnée-là, cette donnée individuelle qui va croître à tout jamais va probablement toujours rester propriétaire. Et la chose il me reste une minute pour vous convaincre d'une chose donc ça va être difficile. La chose qu'il faut comprendre que c'est le modèle-là il vale beaucoup plus que la donnée. est la donnée et la donnée initiale. Elle est sale et elle est lacunaire. Si vous voulez par exemple, c'est un exemple du docteur Rand Indy, si vous voulez demander est-ce qu'il y a eu un accident ici dans la rue ? La réponse sera toujours non. Il n'y a pas suffisamment d'accident. Si vous demandez la vraie donnée, il n'y a pas suffisamment d'accident pour que la donnée ait de la valeur. Par contre, si vous demandez est-ce qu'il y a plus de risques qu'il y ait un accident ici que là, là, un modèle robuste va vous donner une réponse. En gros, les modèles répondent toujours. Et le problème avec ces choses-là, c'est que la valeur une énorme partie de la valeur va résider assez bientôt dans ce modèle. Toujours, 2014-2015, ça va bien être les années du mainstream des API prédictives. Et dans les cinq dernières secondes, je vais vous dire qu'on a parlé beaucoup d'open data et que d'une manière un peu générale, il y a cet autre concept de la donnée hybride. Et la donnée hybride, c'est cette rencontre entre vos données et les données externes et quand on les utilise ensemble. Vos données et les modèles externes quand on les utilise ensemble. Et j'ai parlé trop lentement. Mes excuses. Vous pouvez voir les slides après. et je vais juste vous dire qu'il y a une raison absolument éthique pour laquelle on doit s'intéresser à ces questions-là. Et il y a une raison absolument de chaque entreprise à s'intéresser à l'histoire de l'open data et comment ne pas uniquement se coucher devant les gens qui ont déjà les montagnes des données parce que si on devient uniquement le consommateur de ces modèles, on s'affaiblit beaucoup pour les batailles futures. Merci beaucoup. Merci Auri. Merci pour cette présentation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada